Voilà, ça y est c'est bon. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, bonjour à Abidjan, bonjour à tous les étudiants de Côte d'Ivoire, bonjour à tous les élèves de Côte d'Ivoire, bonjour à tous les parents de l'Évang de Côte d'Ivoire, bonjour aux enseignants de Côte d'Ivoire, bonjour aux professeurs de Côte d'Ivoire, bonjour à l'éducation nationale, bonjour au ministère de l'éducation nationale, bonjour à madame la ministre de l'éducation, bonjour à monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, bonjour à l'État de Côte d'Ivoire, bonjour au président de la République et bonjour au chef du gouvernement ivoirien, bonjour à tous les followers, bonjour à tous mes amis, à mes princes et princesse. Ce lundi, donc le lundi jour, la première journée, lundi premier jour de la semaine, donc lundi de la rentrée de la semaine, j'ai décidé de faire ce live parce que je le trouve très très important, pour parler de l'éducation nationale, pour parler de l'enseignement, pour parler de toutes ces grèves en Côte d'Ivoire, pour parler de la crise, de ce blocage entre les syndicats de l'enseignement et les syndicats étudiants. Bonjour à tout le monde, je suis en live, je ne pourrai pas prendre personne pour le moment. Mon frère Mathias, mon fiston Mathias Béranger, bonjour à toi, Trésilors, bonjour à toi. Donc on va parler de l'éducation, on va parler de qui, il faut parler bonjour, on va parler de l'éducation, de ce blocage, de la grève des enseignants, de la grève des étudiants, des élèves qui, donc vous voyez sur l'image, des élèves qui ont été arrêtés en Côte d'Ivoire, malheureusement, des élèves de moins de 15 ans qui ont été mis vers les barreaux. On va parler de tout ceci, il y a une crise en Côte d'Ivoire, une crise sociale, il y a une crise sociale, il y a aussi une crise politique, et la crise politique s'engobine avec la crise sociale, ce qui n'arrange pas les choses. Donc les mois à venir, les jours à venir, les mois à venir, ne vont pas arranger la situation sociale et politique dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Il y a des tensions, il y a des tensions. Et moi en tant que citoyenne, et vous en tant que citoyen, nous tous en tant que confondants de la Côte d'Ivoire, nous devons appeler nos autorités à la responsabilité, nous devons appeler les uns et les autres à la responsabilité, nous devons appeler chaque responsable politique à prendre ses responsabilités, afin que cette crise scolaire ne dégénère pas sur des tensions communautaires, des tensions sociales, des tensions politiques, sur encore des crises qui vont endeuiller, qui vont paralyser l'éducation de nos enfants. Malheureusement, l'éducation nationale a un gros retard en Côte d'Ivoire. On a perdu beaucoup de temps, les enfants ont perdu beaucoup d'années, et on a eu assez de crises comme ça, d'années blanches, et que je pense qu'en tant que citoyen, nous devons appeler, interpeller nos autorités, interpeller les politiques, interpeller les syndicats, interpeller les représentants, à revenir à la raison, à mettre au cœur de leurs préoccupations l'intérêt des enfants, l'intérêt de nos enfants, l'intérêt de nos frères, l'intérêt de l'éducation, l'intérêt de la nation privilégienne, l'intérêt des élèves, plutôt que des intérêts partisans, des intérêts partisans, des intérêts politiques, des intérêts personnels, et des intérêts au niveau individuel. Donc mes amis, avant de commencer, je vais vous emmener en musique, comme d'habitude, je vais vous emmener en musique, donc je vais vous emmener du côté des Dalois, je salue fraternellement le maire des Dalois, donc la municipalité des Dalois, je salue ce jeune artiste traditionnel, traduit moderne qui est des Dalois, donc Dalois, c'est aussi chez moi, je suis de la ville des Antinopes, je suis de Latvia, donc je salue tout le monde à Dalois, je suis la lumière de Dalois, donc je salue tout Dalois, je fais un clin d'œil aujourd'hui, ce que je fais rarement, à tous ceux qui sont du côté des Dalois, que j'embrasse très très fort, et je peux écouter un jeune talent, que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, et puis il se trouve que, ça a un neveu à une amie, donc là j'ai été très surprise, je l'embrasse très très fort, ma copine Bogu, la presse, la Duchesse, la pop, c'est un beau, que j'embrasse très très fort, je vous emmène la musique, je pense qu'il faut l'écouter, il est très très intéressant, on part de musique, on part du côté, de cheveux avec l'œil à Dalois, aujourd'hui, lundi, jour d'école, on y parle, on l'écoute ensemble, je trouve qu'il a... je vous bénisse, là où tu es là, il faut danser avec moi, peu importe l'endroit où tu es, il faut danser avec moi le Seigneur Jésus, 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 Jésus Sous-titrage ST' 501 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 syndicalistes, à l'analyse des différentes rencontres qui n'ont pas apporté d'éléments nouveaux à la satisfaction de nos revendications, vu la volonté manifeste du gouvernement de faire fi de nos revendications, vu l'emprisonnement illégal de nos camarades de Mans et d'Agnama, vu le gel totalement illégal des comptes bancaires des enseignants de Côte d'Ivoire, vu l'arrêté ministériel référencé 0041-MENETE-CAP, pris par Mme le ministre de l'Education nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le 12 mars 2019, interdisant le droit syndical au directeur de l'école primaire, vu l'absence d'interlocuteur crédible à répondre aux revendications de la cause EFSI, le directeur décide, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2019, de continuer la grève sur toute l'étendue du territoire national. En conséquence, le directeur invite tous les enseignants de Côte d'Ivoire à garder les classes fermées et à n'accéder à aucune manœuvre d'intimidation d'où qu'elle vient. Le directeur appelle tous les responsables locaux de la cause EFSI à poursuivre efficacement les actions de rémobilisation. Je vous remercie. Bon, mes amis, donc voilà, je suis un peu, vous qui me suivez, merci de me suivre. Je voudrais rapidement donner mon point de vue concernant cette image que vous voyez là. Moi, je suis une mère de famille, vous êtes des mères de famille, vous êtes des pères de famille. Et moi, cette image des élèves de moins de 15 ans me scondalise. Moi, cette image me scondalise. Au-delà des revendications des adultes, voire des enfants, des mineurs en tenue scolaire. Cette image me scondalise. Que ce soit dans l'autre sens, dans un sens ou dans l'autre, cette image, moi, me scondalise. Cette image me scondalise. Pour deux raisons. Pour deux raisons. Cette image me scondalise pour deux raisons. Je le dis et je le redis. Je ne suis pas une militante politique. Moi, je ne suis même pas une cyberactiviste. Je ne suis pas une cyberactiviste. Je peux être influenceuse, mais je ne suis pas une cyberactiviste. Moi, je suis une citoyenne. Ici, je parle de problèmes de société. J'aborde le problème de société. J'interpelle, je préviens des difficultés à venir. Peut-être que ça peut être un crime, mais je l'assume. J'assume le fait d'avoir une longueur d'avance. Je l'assume pleinement. J'assume parce que je réfléchis tous les jours. Je pense à mon pays d'origine tous les jours. Quand je me réveille le matin, je pense à la Côte d'Ivoire. Avant de dormir, je pense aussi à la Côte d'Ivoire. Même dans la nuit, je pense à la Côte d'Ivoire. J'ai envie que la Côte d'Ivoire soit meilleure. Mon rêve, c'est que mon pays soit meilleur. Mon rêve, c'est que la Côte d'Ivoire soit leader. Donc, je rêve de nos pays tous les jours. Je ne suis pas une militante politique. Je n'appartiens aucun parti politique. Je ne suis pas là pour faire du lèche-cul pour ne pas du lèche-botte à des partis politiques. Je ne suis pas là pour applaudir des personnages politiques. Je parle de problèmes de société. Ne plaisent ou non. Donc, quand tu viens sur ma page, ne cherche pas ma sympathie. Parce que je ne veux pas toujours dire ce qui va te plaire. Et je ne veux pas dire ce qui ne va pas te plaire non plus. Je parle de problèmes qui concernent notre pays. Je pense que chacun doit avoir la capacité d'en faire la route. Je l'ai dit la dernière fois, des personnes qui ne sont pas capables, capables, des personnes qui ne sont pas capables de participer à un débat de façon intelligente, de façon respectueuse de l'opinion des uns et des autres, je serai dans l'obligation de te bannir de ma page. Je l'ai dit. Et au fur et à mesure que j'ai le temps que je lis les commentaires, quand je vois qu'il y a des toccards, je les bannis. Tu vas créer une page Facebook pour venir m'écouter. Parce que tu ne peux pas t'empêcher. Ici, cette image, moi, me scandalise en tant que citoyenne. Ça peut ne pas scandaliser les uns et les autres en tant que militant des partis politiques. Mais moi, en tant que citoyenne, cette image me scandalise. Ce sont des enfants irresponsables. Oui, c'est vrai, ils sont irresponsables. Mais en même temps, ce sont des mineurs. C'est pourquoi on dit qu'ils sont irresponsables. Ces enfants sont des mineurs. Donc, voir des mineurs en kaki, derrière les barreaux, ça me scandalise. Ça me scandalise. Et je pense qu'au-delà même de notre sentiment politique, on devrait tous être scandalisés. Mais t'as posé de bonnes questions. Pourquoi ces enfants se retrouvent derrière ces barreaux? Pourquoi ces enfants sont derrière les barreaux? Voilà des questions que chaque citoyen censé doter de bon sens devaient se poser. Des enfants de moins de 15 ans? Des mineurs? En cours, je ne vois que d'une loi. Est-ce qu'un mineur est responsable? Est-ce qu'un mineur est responsable de ces actes qui posent? La responsabilité est comme aux parents. C'est pour ça qu'on dit des parents d'enfants mineurs. Le mineur n'est pas responsable. Il est irresponsable d'un mineur. Donc, la responsabilité est comme aux parents. Donc, moi, en tant que mère, en tant que citoyenne, cette image me scandalise. Elle me scandalise pour plusieurs raisons. Je viens de vous le dire. « Ces enfants sont mineurs. Ils ne peuvent pas être derrière les barreaux. En plus, en tenue de l'école. Alors là, c'est encore pire. Qui a mis ces enfants derrière les barreaux? Qui a pris la décision d'enfermer ces enfants derrière les barreaux? Est-ce que ce commissaire de police ou ce préfet de police qui a donné l'ordre de mettre ces enfants derrière les barreaux est aussi mineur que ces enfants? Ou est-ce qu'il est responsable? Plus responsable que ces enfants? Si il est responsable, la responsabilité de ces enfants, ce sont leurs parents, ce ne pas ces enfants. Parce qu'ils sont mineurs. C'est les parents qui sont responsables de ces enfants-là. Ce ne sont pas ces enfants qui sont responsables de ce qu'ils font. ça fait un. Ça fait un. De deux, ils sont en tenue de l'école. Est-ce qu'ils ont été arrêtés pendant l'école, pendant les cours? Est-ce que ces enfants sont sortis pour revendiquer ou pour manifester pendant la période, ce qu'on laisse tardi, la semaine, dans la semaine de l'école? Si ces enfants, c'est un lundi, un mardi ou un mercredi, un jeudi, un vrai, un vendredi, que ces enfants sont sortis pour manifester, alors là, la responsabilité est à l'école. C'est l'école qui est responsable de ce que ces enfants ont fait. Donc, ces enfants, c'est leur école, le directeur de l'école qui a pour responsabilité. Les enfants pour les parents, les enfants vont à l'école. Moi, je vous parle, d'ailleurs, on est dans le droit. Je ne parle pas des émotions des uns des autres, du sentiment d'un militant contrairement à un autre. Si ces enfants, ce n'était pas dans la période de l'école que ces enfants ont été arrêtés, alors là, ce n'est plus les parents qui sont responsables, mais c'est l'école qui est responsable. Parce que c'est l'école, les parents ont envoyé les enfants à l'école, les enfants n'ont pas été à l'école, l'école a laissé les enfants les manifester. Après, il faut vraiment ouvrir une enquête pour pouvoir comprendre dans quel contexte ces enfants sont derrière les barreaux. Dans quel contexte ces enfants sont derrière les barreaux. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que tout est politisé. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que tout est politisé. Et le problème sur les réseaux sociaux, c'est que les militants politiques pensent qu'à leur intérêt politique et non à l'intérêt général. Je dis, pour l'image de la Côte d'Ivoire, nous sommes dans des moments de tension, de crise, de tension sociale, de crise sociale, de tension politique, de crise politique. Cette image, moi, me scandalise en tant que citoyenne. Cette image me scandalise en tant que citoyenne. Voilà ce que je dis. Ça peut ne pas vous scandaliser, vous, parce que vous êtes des militants politiques. Mais moi, en tant que citoyenne, cette image me scandalise. Pour moi, c'est inacceptable. On a assez de problèmes, assez de tensions. Il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Il ne faut pas rajouter de l'huile sur le feu. Il y a assez de problèmes comme ça à régler. Ne rajoutons pas de l'huile sur le feu. Donc, il revient à chaque responsable de faire très attention à ce qu'il fait. Ce qui concerne cette image. Mes amis, j'en viens à l'éducation et au communiqué de syndicats des enseignants de Côte d'Ivoire. Le problème de l'éducation en Côte d'Ivoire, il faudrait que nous posions le vrai problème pour trouver les vraies solutions afin de régler définitivement ce problème de Fessy d'un côté et des syndicats d'enseignants de l'autre côté et du ministère de l'enseignement de l'autre. Les problèmes politiques, on ne peut pas s'amuser avec ça. C'est-à-dire le problème depuis 2010 de Progbabbo et de Progbatara. Les guerres politiques de Progbabbo et de Progbatara ont envenimé et ont pourri l'éducation nationale. Voilà le vrai problème qui est là. Le problème de Progbabbo et de Progbatara ont pourri l'éducation nationale. On pourri l'éducation nationale. On a des syndicats de l'éducation nationale, que ce soit de l'enseignement, que ce soit le syndicat des étudiants, ils sont tous politisés. Ils sont tous politisés. Ils sont tous politisés. Ils sont politisés. Les mêmes tensions politiques au sein des partis politiques, les guerres des partis politiques, sont au sein de l'éducation. Donc, on a une vraie difficulté. On a une vraie difficulté. On a mis un impact. Oui, merci. On est tout à fait d'accord. L'image n'est pas bonne. C'est ce que je dis. C'est que derrière, et j'en viens, derrière cette image, il y a aussi de la manipulation. Mais faisons attention. Quand on sait qu'on est dans des moments de tension, je pense que, que ce soit des commissaires de police, que ce soit le préfet, que ce soit des forces de l'ordre, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Parce que cette image, elle est scandaleuse. Sur toute la ligne, elle est scandaleuse. Donc, je dis, le problème politique bouffe l'éducation nationale. Probe-Bagbo, Probe-Atara, Probe-Bedier, Probe-Soro, nous, on en a marre de tout ça. Ça pourrit la vie de nos concitoyens. Vos histoires de Probe-Atara, de Probe-Bagbo, de Probe-Soro, de Probe-Bedier, vous nous faites chier vraiment avec ça. Et ça pourrit la vie de nos concitoyens. C'est insupportable. C'est insupportable. On croit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas autre chose qu'un projet, à part être Probe-Atara, à part être Probe-Bagbo, à part être Probe-Soro, à part être Probe-Bedier. Il n'y a pas autre chose à donner au peuple que votre pro et pro et pro, on en a marre de cul de votre pro. Et là, c'est un ras-le-bol. On ne peut pas parler de problème de société tant qu'il n'y a pas de pro ici et il n'y a pas de pro là-bas. Je l'ai dit la dernière fois. La classe politique est née. La classe politique ivoirienne, elle est très nulle. On a un pays, on a un pays qui sort de 10 années, de 20 ans de crise, où on a le sentiment que les responsables politiques, qui eux-mêmes sont les responsables de la crise que nous avons vécue, n'ont pas pris conscience, n'ont pas pris conscience du traumatisme dans lequel ils ont plongé la société, le traumatisme dans lequel ils ont plongé. Les citoyens, les familles, les pauvres, ils n'ont vraiment pas pris conscience encore de ce que nous avons vécu pendant 20 ans. Et vraiment, il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre qu'un vrai débat ne se pose pas. Il y en a marre que les hommes politiques ne prennent pas conscience, ne pèse pas l'intérêt du peuple. Le peuple est où dans votre pro et pro et pro et pro? Le peuple se trouve où? Où est-ce que vous posez l'intérêt du peuple un jour? On a des personnages politiques qui pour eux, tout doit tourner autour de leur personne. Et rien pour le peuple. Il y en a marre. Il y en a marre de ses propres. Vraiment, ma princesse est ici. Il y en a marre de ses propres. Et on revient encore dans ce même débat. On est là, pro celle-ci, pro celle-là, et pro ici, et pro là-bas. C'est ça le seul projet de société. Donc, il n'y a pas de crédibilité dans ce que vous dites. Parce que vous êtes tous des pros. Il n'y a pas de crédibilité. On sait même plus qu'il y a crédible parmi vous. Parce que c'est tous des pros, 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 pros et pros. Juste à ce qu'ils vont faire le poudre. Il y en a marre. Il n'y a pas de crédibilité dans ce que vous dites. Tu prends la télévision, il y a des pros. Tu prends la radio, il y a des pros. Toi, tu es pro, tu as la télévision, tu m'as dit, on va écouter. Celui qui n'est pas pro comme toi là, dans ton pro que tu es là, il ne peut pas écouter ce que tu dis. Parce que pour lui déjà, il est bloqué. Parce que tu es pro. Toi, tu as la radio là, tu es pro. Ce que tu dis là, même si c'est vrai, comme tu es pro là, celui qui n'est pas pro dans ton pro, ne peut pas écouter ton pro que tu dis parce qu'il est bloqué, parce que tu es pro. Donc, on est dans un débat de sourds. Personne ne veut écouter son ami. Personne n'est prêt à écouter son camarade. On est dans un débat de sourds. Voilà le problème de l'éducation nationale. Voilà le problème de l'éducation nationale. Je lis un commentaire, on me dit, ses enfants avaient cours ce jour-là. Très bien. Je dis, si ses enfants avaient cours ce jour-là, l'école est responsable de ses enfants parce que ses enfants devant la loi sont des mineurs. Ses enfants devant la loi sont des mineurs. Donc, si ses enfants avaient cours ce jour-là, l'école est responsable. Si ses enfants n'avaient pas cours ce jour-là et qu'ils s'habillent en kaki pour aller faire du vandalisme, les parents de ses enfants sont responsables parce que ses enfants sont des mineurs. Donc, voilà ce que je dis. Je reviens à la grève qui risque de paralyser le pays. Je reviens à la grève qui risque de paralyser le pays. Et je pense qu'il est important. Le problème au Côte d'Ivoire, c'est qu'on a des responsables politiques. On a des ministères. On a des responsables en charge de l'État. C'est-à-dire qu'on a des responsables en Côte d'Ivoire. Mais chacun a assis parce qu'il a un pied dedans. Il a un pied dehors. Chacun ne... Personne ne veut pas la responsabilité d'endosser ce que nous, en tant que citoyens sur les réseaux sociaux, ce que nous encaissons au quotidien et ce que nous en descendons au quotidien. C'est-à-dire ceux qui sont payés pour travailler, ils se désengagent de leur responsabilité. Ils sont tous assis et se disent, bon, de toute façon, comme les gens, les cyberactivistes sont sur les réseaux sociaux, ils vont faire le travail à notre place. Nous, on assis, on mange, on dort, on est dans les voitures climatisées. Ce n'est pas grave. Ils vont en parler. Mais ce n'est pas aux réseaux sociaux d'informer les citoyens sur les problèmes dans le pays. Vous êtes dans les ministères. Vous jouez quel rôle dedans? Vous avez des budgets ministériels. Vous jouez quel rôle? Vous avez des directeurs de communication. Chaque ministère est un directeur de communication. Quel est le rôle? Quel travail ce directeur fait pour avoir tous ces budgets? Puis il a dit, et puis il ne faut rien. Et puis on a toujours des tensions. Et qu'il faut toujours passer sur les réseaux sociaux pour être informé de ce qui se passe dans son pays. Qui est le ministère de la communication en Côte d'Ivoire? Qui est le ministre même de la communication en Côte d'Ivoire? Qui est le ministre? Pourquoi c'est sur les réseaux sociaux? Vous êtes tous assis et vous attendez que les gens s'expriment sur les réseaux sociaux. Les gens sont obligés. Ça veut dire que la télévision, la télévision nationale, on n'a plus confiance à la télévision nationale. Mais c'est grave pour le ministre de l'éducation. C'est grave pour le ministre de l'éducation. C'est grave. On ne fait plus confiance à la télévision. On ne fait plus confiance aux journalistes, même à la presse écrite. La presse écrite, elle est devenue pro, 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 pro. C'est quand elle écrit, il n'y a pas d'objectivité. Il n'y a pas d'objectivité dans ce que la presse écrite, elle écrit. Il n'y a pas d'objectivité. Parce qu'ils sont tous pro. Ils sont pro quelque chose. Donc, quand des journalistes écrivent, quand tu vois le Patriot, tu dis, ah, c'est un journal pro temps. Tu vois Fraternité, ah, c'est un journal pro temps. Tu vois, il voit, c'est un journal pro temps. Bon. Le citoyen, le pauvre citoyen, il n'a plus confiance à quelqu'un. Qui va l'informer? Malheureusement, c'est sur les réseaux sociaux. Les gens sont oubliés de venir. Écoutez les pauvres petites femmes comme nous, on est sur tous les jours. Souvent, on dit, mais il faut t'exprimer sur quel sujet parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe au pays. Il faut nous aider à comprendre ici. Mais tous les ministères, là, vous avez des budgets de communication. Vous avez des directeurs de communication. Vous avez des équipes de communication. Quel est leur rôle? Quel est leur rôle? Quel est leur rôle? Quel est votre rôle? Mais si on doit gaspiller l'argent pour ne rien faire, autant faire des économies pour soulager les pauvres. Autant faire des économies pour soulager les pauvres. Mais là, ce n'est pas l'ordre du jour, mes amis. On va continuer sur notre sujet de conversation. L'éducation nationale, l'éducation nationale est minée par la guerre de pro-Watara, pro-Bagbo, pro-Soro, pro-Bédier. Même l'administration est minée par la guerre de pro. Même les ministères sont minés par la guerre de pro. Même les états sont minés par la guerre de pro. La république est minée par la guerre de pro. Le pauvre peuple, à lui, il fait quoi, maintenant, dans tout ça? Nous, on fait quoi, maintenant, dans tout ça? Le pauvre peuple fait quoi, maintenant, tout ça? Voilà le problème de l'éducation. de l'éducation. Depuis des années, on a un syndicat d'étudiants. Depuis des années, on a un syndicat d'étudiants. Le syndicat d'étudiants, il est là pour poser le problème et les difficultés des étudiants, c'est-à-dire des élèves, donc pour revendiquer le droit des élèves. Le syndicat d'étudiants est là pour revendiquer le droit des élèves. Le droit pour tous. L'éducation pour tous. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on doit tous aller à l'école. C'est ça, normalement, un syndicat d'étudiants. Donc, quand on revendique le droit des élèves, on doit poser l'intérêt des élèves d'abord. On revendique un droit. Quel est le droit des élèves ? Aller à l'école. Que tous les élèves, tous les enfants de Côte d'Ivoire puissent aller à l'école. Voilà un premier droit des élèves qu'on doit revendiquer. Que tous les enfants de Côte d'Ivoire aillent à l'école. Sans distinction, qu'ils soient pauvres ou pas, que les parents aient le moyen ou pas, il faudrait que l'État garantisse et assure l'éducation de tous les élèves de Côte d'Ivoire. Ça, c'est un premier droit. Le droit premier que les syndicats doivent épouser, il est là. L'éducation pour tous. Deuxième droit, les parents qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas suffisamment de moyens, puissent, l'État puisse prendre en charge ce qui concerne les livres, les manuels scolaires par exemple. Les manuels scolaires, voilà des droits. S'il y a l'inscription, tous les parents n'ont pas le moyen d'inscrire les enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas l'argent. Donc réfléchis comment faire des réformes, faire des économies quelque part d'autre pour pouvoir aider ces familles. Donc, ils n'ont pas le moyen de payer les manuels scolaires de leurs enfants, de payer l'inscription de leurs enfants. Donc, le syndicat des étudiants doit péser, poser le bien-être des élèves. Mais en Côte d'Ivoire, on s'est retrouvé avec un syndicat des étudiants qui est à la base militant de différents partis politiques. C'est-à-dire, on a le syndicat des étudiants, donc la fessie, qui est en trois, en quatre branches. On a une fessie pro-watara, donc on a un groupe de pro-watara dans la fessie, on a un groupe de pro-badour dans la fessie, on a les anciens fessistes qui n'ont rien à voir, il n'a plus rien à voir avec l'éducation, qui sont les pro-soro, les anciens fessistes. Quel est l'intérêt de l'étudiant dans tout ça ? La fessie est divisée en trois. Une fessie où il y a des pro-watara, donc des pro-badour, les anciens fessistes sont des pro-soro, des anciens fessistes qui n'ont plus rien à voir avec l'éducation. C'est-à-dire, il ne peut rien à voir au sein de la fessie, mais ils sont toujours anciens fessistes. Ils font toujours anciens fessistes. Donc, mes amis, on a un vrai problème. On a un vrai problème à ce niveau-là. Des anciens fessistes, qu'est-ce qu'il faut au sein de la fessie ? Qu'est-ce qu'il faut au sein de la fessie ? Des anciens fessistes. Ces anciens fessistes sont les pro-soro. Donc, ils ont aussi la main en-dessus pour des questions politiques. Ça tire un peu le jeu. Ça tire la couverture. Chacun tire la couverture de la fessie sur lui. Chacun tire la couverture de la fessie. Chacun guide la fessie comme un volant en fonction de ses intérêts. Le problème, il est là. On le sait tous. On le sait tous. La fessie est devenu un volant de voiture. Où ils sont trois, ils luttent. Chacun doit tirer le volant vers lui pour pouvoir conduire de sa direction. L'autre outil, il conduit de sa direction. L'autre outil, il conduit devant. Donc, on est bloqués. On a le syndicat des enseignants. Malheureusement encore, le même problème de pro-pro est dans le syndicat des enseignants. Le même problème de pro-pro est dans le syndicat des enseignants. On a des pro-matara. On a des pro-bagbo. On a des pro-soro. On a des pro-bétiers. On fait comment ? On fait comment ? Ça, tout le monde sait ça. Tout le monde sait dans le pays que les syndicats sont des pro-pro. Tout le monde sait que les syndicats sont des pro-pro. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des syndicats des enseignants ou il y a des pro-pro. C'est-à-dire, non seulement le syndicat des enseignants, ne pense même pas à l'intérêt des élèves. Quand on est enseignant, on fait des revendications. Mais on revendique, tout en passant, avoir une pensée, l'intérêt, le souci. On revendique dans le souci du bien-être de l'éducation. On revendique dans le souci de respecter le programme scolaire. Parce que toi, en tant que père des familles, tu es un enseignant. Tu vas paralyser l'éducation. Tu cherches une année blanche. Tu cherches une année blanche. Mais, pour ta revendication, tu vas détruire l'année scolaire d'un élève. Pour ta revendication, tu vas bousiller la vie d'une famille. Parce qu'un élève, c'est l'économie de toute une famille. C'est le sacrifice de toute une famille. Donc, toi, tu vas bousiller ce sacrifice pour tes revendications. Donc, on est face à un système, à un dialogue de sourds et d'aveubles. Personne ne veut voir. Personne ne veut entendre. Personne ne veut dialoguer. Personne ne veut écouter son ami. Donc, on est bloqué. Mais, en même temps, je le dis, revendiquer est un droit. Je ne suis pas contre les revendications. Revendiquer est un droit légitime. Revendiquer est un droit, et c'est un devoir d'ailleurs de revendiquer. Donc, moi, je ne suis pas contre des revendications. Je ne suis pas contre des manifestations. Que les gens veulent manifester de façon pacifique pour exprimer leur mécontentement à l'État, c'est leur droit et je leur conseille. Que les gens veulent manifester, que les gens veulent manifester pour revendiquer leurs droits, pour revendiquer un droit, pour revendiquer une meilleure condition de vie, c'est un plein droit que je respecte par-dessus tout. Je respecte votre droit de manifester. Je respecte votre droit de revendiquer. Mais je dis, on est face à une situation où on est bloqué. On fait quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Et on fait quoi? Parce qu'au sein de ce syndicat, il y a des propos. Au sein de l'éducation, il y a des propos. Qu'est-ce qu'on fait? Je reviens. Revenons à l'éducation nationale. Revenons à l'éducation nationale. Parce qu'il n'y a pas qu'au sein des syndicats qu'il y a des problèmes, des blocages. Mais au sein de l'éducation, il y a aussi, du ministère, il y a aussi des blocages. J'ai dit une chose. Et je l'ai dénoncé la dernière fois. Et je le dénonce chaque fois que je peux le dénoncer. On est face à quoi aujourd'hui? On est face à quoi? C'est que la guerre politique entre les personnages politiques, entre les partis politiques, nous emmerde au maximum. Et nous, nous en payons le prix parce qu'on en a marre tout simplement. On est fatigué de cette guerre. Nous nous sommes épuisés de cette guerre politique. Des hommes politiques qui s'effondent la guerre pour leur intérêt de pouvoir. Mais ils n'y font pas la guerre pour l'intérêt du peuple. Ils ne se font pas la guerre pour l'intérêt des élèves. Ils ne se font pas la guerre pour sauver les pauvres. Ils ne se font pas la guerre pour nourrir les pauvres. Ils ne se font pas la guerre pour donner plus de droits aux pauvres. Il se faut la guerre pour avoir le pouvoir Pour le partager entre eux en clan C'est le tour de l'autre démanger L'autre veut faire palabre aussi Il va utiliser le syndicat des enseignants et la fessie Pour dire nous on va utiliser ceux-là Pour venir déstabiliser celui qui est là Comme ça qu'on va venir aussi On va manger aussi entre nous en clan Mais pendant ce temps-là, le pauvre fait quoi ? C'est nous qui sommes les perdants de leur guerre J'en viens Quand on est ministre de la république Et c'est là Je trouve que c'est un point essentiel C'est un point essentiel Je l'ai dit tout à l'heure Je ne suis pas dans la complaisance Je ne suis pas dans la complaisance Quand on est ministre de la république Quand on est ministre de la république Quand on confond sa fonction de ministre Avec Son rôle de cadre des partis politiques Ça coince Ça bloque Ça coince Ça coince Ça bloque C'est pourquoi Moi je veux interpeller le président de la république À la fin de cette vidéo Dans mes propositions Je veux faire des propositions Au président de la république Il faut dissocier Les rôles dans la république Il faut dissocier les rôles dans la république Où on est ministre Où on est cadre de parti Où on est cadre de parti Où on est ministre Mais quand on est les deux Quand il y a des tensions et des crises comme ça On est incapable de trouver une solution C'est difficile de sortir de la crise Parce qu'on ne sait pas si on a un ministre en face Si on a le cadre de parti en face Je viens de vous dire Au sein des syndicats Il y a des propos Si le pro qui est dans les syndicats Il se dit qu'il est en face Non il n'est pas en face d'une ministre ou d'un ministre Mais il est en face d'un cadre de parti politique Il rentre dans un dialogue de sourds avec le ministre Parce que pour lui Le ministre qui est en face de lui Ce n'est pas un ministre Mais c'est un militant C'est un cadre de parti politique Donc lui En tant que Lui qui enlève son habit d'enseignant Qui oublie l'intérêt des élèves Il porte son habit de militant Il est en face aussi D'une ministre ou d'un ministre Qui a un habit de militant Vous qui m'écoutez là On aboutit à quelle résolution A quel compromis On aboutit A quelle solution Est-ce que Il y a deux personnes Qui sont sur cette table L'autre qui a porté Qui a enlevé Sa casquette D'enseignant Et qui a mis la casquette des militants Et l'autre qui a enlevé sa casquette des ministres Qui a mis la carte de cadre de parti Quand les deux sont sur la table Ils vont parler de quoi Vous qui m'écoutez mes amis Donc Il faut Dans la république Dissocier les choses Si vous vous souvenez mes amis Ce problème qui arrive aujourd'hui Qu'on appelle la crise La grève des enseignants Et des élèves J'avais déjà Allaité Le gouvernement Et l'état Pour dire attention Il y a un mélange de tout genre Et c'est le mélange de tout genre Le jour qu'il y a la crise Ça va être difficile à régler Le jour qu'il y aura une crise Ça va être difficile à régler J'estime que Je lis un commentaire qui dit Bouzard je ne suis pas d'accord avec toi Un ministre de la république A issu d'un parti politique Dont il défend l'intérêt du parti Je vais te poser la question Je vais te demander le ministre Un ministre de la république Un ministre de la république Il n'est plus ministre d'un parti politique Donc il est là pour la république Pour l'intérêt de tout De tous Sans distinction Alors si le ministre pose Qu'il est là pour le parti Alors là Il fait de la discrimination Il ne va pas écouter les autres Parce qu'ils ne sont pas de son parti avec lui Alors je pense que là C'est très Cher ami C'est très grave C'est que tu viens d'écrire Le ministre de la république Est ministre de la république Il n'est plus Ministre d'un parti politique Faudrait pas que les gens Pensent qu'ils sont Ministres des partis politiques C'est ministre de la république Le ministre de la république Défond la république La république C'est tous les fils Et filles de la république Sans distinction C'est toi La république C'est le Bété C'est le Wobé C'est le Diakouba C'est le Mbalenke C'est le Marouka C'est le Hattier C'est le Aladjant C'est le Ébrier C'est le Hadjoukrou C'est le Sénifo C'est ça la république de Côte d'Ivoire Mais c'est toi Tu dis que tu es ministre de parti Que tu ne vas ministre de la république Je ne sais pas quel dialogue tu vas Donc ça veut dire Que tu es parti pour ne même pas avoir un dialogue Avec les autres enfants de la république Donc je pense que Les ministres peuvent S'ils ne peuvent pas penser ça Il ne faut pas écrire des choses comme ça Le ministre ne peut pas penser ça Je ne crois pas Que le ministre le pense Je dis simplement Je dis simplement Il y a le ministre de la république Ce ne sont pas les ministres des partis politiques C'est pourquoi Il faut dissocier les choses Il faut dissocier les choses Un ministre qui a trop de casquettes Même ça fait trop de bazar Il faut dissocier les choses Il faut dissocier les choses C'est très très important C'est très important Allo Allo Je rappelle Allo Oui je vous rappelle Dès que je finis sur live Ouais Donc il faut dissocier les choses Pour ne pas créer De l'ambiguïté Et ne pas créer Cette incompréhension Parce que Ça crée de l'incompréhension Dans le fonctionnement de l'État Ça crée de l'incompréhension Dans l'esprit des citoyens Ça crée de l'incompréhension Dans l'esprit des populations Donc il faut dissocier Les choses Il faut dissocier les choses Il faudrait que Nos ministres de la République Ne confondent pas Les fonctions des ministres Et leur rôle Des cadres des partis Ça fait un mélange Et ça peut créer De la confusion Dans l'esprit De nos concitoyens Qui forcément Ne comprennent pas Parce qu'il faut L'éducation des masses Dans l'esprit De nos concitoyens Qui forcément Ne comprennent pas J'ai fait ce parallèle Pour que nous-mêmes On puisse comprendre Le blocage Qu'il y a aujourd'hui Au sein des syndicats Et du ministère Les syndicats Il y a beaucoup De propres Le syndicat qui arrive Qui ne met pas sa case Qui ne pose pas l'intérêt Des élèves Qui ne pose pas l'intérêt Des familles qui souffrent Parce que quand tu mets Un enfant à l'école Quel est le salaire moyen D'un Ivoirien ? Quel est le salaire moyen ? Ce n'est même pas 25 000 francs par mois Mais ils font des sacrifices Souvent Les parents se sacrifient Pour dire Bon On va prendre Choisir le garçon Pour le mettre à l'école Ce n'est pas parce que Les parents n'ont pas envie De mettre tous les enfants à l'école Mais parce qu'ils n'ont pas Les moyens De mettre tous les enfants à l'école Ils font beaucoup d'enfants Ils n'ont pas les moyens Ils ne peuvent pas Mettre tout le monde à l'école Donc ils font le sacrifice Parfois C'est pourquoi dans nos sociétés C'est beaucoup avant Les garçons qu'on mettait à l'école Contrairement aux femmes Aux filles Donc les parents Décident De sacrifier leur fille Pour dire Tu vas aller vendre au marché Ou tu vas aller faire du commerce À bas âge Pour que les garçons Pour que les garçons aillent à l'école Donc je veux dire C'est le sacrifice De toute une famille Mettre un enfant à l'école Donc Il faudrait que Les syndicats des enseignants Puissent Pèser l'intérêt De ces familles Qui souffrent Pèser l'intérêt De ces familles Qui se sacrifient au quotidien Pour mettre les enfants à l'école Mais en même temps De l'autre côté Dans une société Quand tu veux arranger Il faut dire les choses Dans les deux angles On ne choisit pas un angle Pour dire J'ai choisi l'angle Quelle est là Contre l'angle Quelle est là Je ne suis pas là Pour poser Des hommes J'essaie de ramener Chacun à sa responsabilité D'un côté Il faut qu'on ait Des ministres Qui posent Le souci de la république Et non le souci Des partis politiques Il faut dire Qu'on ait des ministres En plein pot Et non des ministres À moitié pot Des ministres Qui posent la république Qui ont le souci De l'intérêt général De l'intérêt commun Arrêtez d'avoir Le souci des partis politiques Une fois qu'on est ministre On est ministre de la république C'est pour ça Je le dis toujours Le président de la république Il est le président De tous les ivoiniens Il n'est pas le président Des partis politiques Mais il faudrait sortir De votre esprit Que le gouvernement Ouattara Est un gouvernement Des partis politiques Alors je pense Que ce serait Une grossière erreur Et ce serait une insulte Même à l'intelligence Du président de la république Mais il faut sortir Ça de votre esprit Le président Est le président De tous les ivoiniens Il n'est pas le président Des partis politiques Il n'est pas le président Des groupes ethniques Il n'est pas le président Des groupes Des sympathisants Il n'est pas le président Des militants Il est le président De la république Des codes d'ivoire Et la république C'est nous tous Et donc Quand on réfléchit La république On doit réfléchir On doit réfléchir Ensemble On doit réfléchir Général On doit réfléchir Communauté Ivoirienne Donc Je le dis Quand cette grève A commencé Je vous ai expliqué Déjà Et je dis Je suis contre Les gens Je suis contre Le fait Qu'on puisse demander La démission De la ministre De l'éducation Parce qu'elle n'a pas Une tâche facile Je vous l'ai expliqué Le problème De la Côte d'ivoire Et de l'éducation On a trop De militants passionnés Qui se sont éradiqués En syndicats Donc on est bloqué De deux Vous même Quand vous écoutez Le communiqué De De la Côte d'ivoire Au Côte d'ivoire Ou du comité Du syndicat Des enseignants Qui souhaite Une grève Généralisée Il cite La société civile Mais Il n'y a pas De société civile En Côte d'ivoire Voilà encore Un autre problème Quelle est La société civile En Côte d'ivoire Qui est crédible Donnez-moi le nom D'une société civile Crédible Il n'y a pas De corps intermédiaire Le corps intermédiaire C'est quand Les situations Sont bloquées C'est ceux-là Qui montent au créneau Pour débloquer Les situations On va aller parler ici On va parler là On va trouver Des consensus Des compromis Dialoguer Pour faire des propositions D'ensemble Quel est le corps Intermédiaire En Côte d'ivoire Il n'y a pas De corps intermédiaire En Côte d'ivoire Il n'y a pas De société civile En Côte d'ivoire Il n'y a pas De société civile En Côte d'ivoire Vous avez des associations Dont certains Responsables politiques Sont derrière Des prêtres Non On dit Association État On est société civile Mais en réalité Ce sont des mouvements De soutien À des personnages politiques Ce ne sont pas Des associations Apolitiques En réalité Donc on est Dans une manipulation Intellectuelle Et dans un mensonge À tous les niveaux Donc ces gens là Qu'est-ce que vous voulez Qu'ils apportent Comme solution Dans des moments De crise Dans une société Qu'est-ce que vous voulez Que des gens Apportent comme solution Dans des moments De crise Dans une société Dans une république Ce sont des associations De mouvements De soutien À des personnages politiques À des ministres À des responsables politiques Qui se cachent derrière De nos associations Donc Ils sont Faux Sur toute la ligne Ils ne peuvent rien apporter Dans La résolution D'une crise C'est pourquoi Ça ne marche pas En Côte d'Ivoire C'est pour ça Quand il y a une crise On ne trouve pas De solution viable Parce que ces associations Qui arrivent Qui se disent Apolitiques Société civile C'est du pipo C'est du pipo Et il faut mettre fait À tous ces messonges Et à ces mascarades Ça suffit Ça suffit Il faut mettre fait à ça Et il faut appeler Les responsables politiques À arrêter aussi De manipuler Ces associations Il faut demander À certains ministres D'arrêter de manipuler Aussi Ces associations Tout le monde A une part de responsabilité Dans ce qui se passe Il n'y a pas que La FECI Il n'y a pas que Le syndicat Tout le monde A une part de responsabilité Que ce soit RDA Que ce soit RHTP Que ce soit PDCI Que ce soit Soros Guillaume Que ce soit FPI Ils ont tous Une part de responsabilité Dans ce qui se passe Vous tous Vous le savez On ne peut pas le nier Il y a J'ai déjà répondu À cette question Si vous voulez D'arriver J'ai répondu À cette question Je dis Les syndicats d'enseignants Il y a Des militants passionnés Mais les ministres aussi Ils oublient souvent La fonction de ministre Ils sont dans le militantisme Donc face à ces questions-là On est bloqué On est bloqué Donc il faudrait Que chacun soit suffisamment Responsable Pour pouvoir comprendre La République Comprendre sa fonction Et pensez à l'intérêt De la Côte d'Ivoire D'abord Et non À des intérêts De partis politiques Et non À des intérêts De militants politiques Et non À des intérêts De responsables politiques Pensez à l'intérêt De la Côte d'Ivoire Aujourd'hui Quelle est Notre préoccupation C'est l'éducation L'éducation De nos enfants L'éducation De nos frères Que nos enfants Aillent à l'école Mes amis Je ne veux pas Récepterai longtemps Sur ce sujet Et je voulais Faire des propositions Vous prenez A Témo Pour faire des propositions Francis Qu'est-ce que je dis Il n'y a pas De société Civile intermédiaire Dans la revendication Des syndicats D'enseignants J'entends dire Qu'ils ont parlé De la De PIT Comme société civile Mais le PIT De M. Francis Vaudier N'est pas une société civile C'est un parti politique Donc voyez déjà Le PIT Est un parti politique Le PIT C'est Francis Vaudier Avec Angèle Niossoir C'est un parti politique Ils ont transformé Le PIT en parti politique Donc à quoi est-ce Que le PIT est crédible Pour parler des problèmes Des sociétés C'est un parti politique M. Vaudier Fait de la politique Madame Niossoir Fait de la politique Donc aujourd'hui Dire que le PIT Est une organisation Organisation civile Je dis C'est archi faux Donc on est face A des organisations A des associations Qui eux-mêmes sont forts Dans leur idéologie Ils sont forts Dans leur démarche Ils ne sont pas clairs Ils ne sont pas juste Dans leur démarche Donc forcément Ils ne vont pas orienter Les choses dans le bon sens Ils vont essayer D'orienter les choses Dans leur intérêt politique Donc on est face A une vraie difficulté On est bloqué Face à ça Mais moi aujourd'hui Mon intérêt Ce n'est pas qu'on paralyse La Côte d'Ivoire C'est pour ça Je dis J'appelle tout le monde A la responsabilité Je vois Ahmed Ouattara Qui me dit Je suis en train De toujours Quand on demande Il faut qu'il y a Une liste Pour poser Les problèmes De tout le monde Actuellement Chez moi Te définit Pas de proposition Les ministres Actuels Ne fait pas Son travail Oui ou non Je ne suis pas Il faudrait Qu'on puisse sortir Je pense Qu'il faudrait sortir De Il faudrait qu'on puisse sortir De De ce départ Ah puis s'engaré Non 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 Il faut vraiment Qu'on puisse sortir De ce débat Je dis On est face A une crise Et quand on voit La situation La configuration Politique De la Côte d'Ivoire Actuelle On voit les tensions Qui se définissent On voit un peu A l'horizon Si on a l'oeil Si on est à l'écoute Si on est attentif Si on voit plus loin On peut éviter Les choses Dès maintenant On peut éviter Les choses Dès maintenant Et moi C'est ce que j'ai envie J'ai envie Qu'on évite les choses J'ai envie Qu'on évite De tomber dans une impasse Où on ne pourra pas S'en sortir Et on va se retrouver Avec une forme de violence Dans la rue Où les gens vont revendiquer Où l'armée va tirer Pédacule des manifestants Où les enfants Aujourd'hui ce sont les enfants Qui sont un kaki De moins de 15 ans Qui sont arrêtés Et qui sont Qui donnent cette image Qui est effroyable De moins on va faire quoi Est-ce que c'est l'armée Qui va venir tirer Sur ces enfants Un kaki Qui manifestent Dans la rue Donc vous voyez Essayons un peu D'être responsables Je lui ai dit Dès maintenant Arrêtons L'hémorragie Arrêtons L'hémorragie Dès maintenant Arrêtons L'hémorragie Le problème De la fessie Je l'ai dit Dans la fessie Il y a les pro-watara Il y a les pro-bagbo Et il y a Les anciens fessistes Qui sont pro-soulo Qui eux n'ont rien à voir Avec la fessie Mais ils sont les dents Ils ont 50 ans Mais ils sont tous fessistes Ils sont les dents Donc Chacun tire la couverture Est-ce qu'aujourd'hui L'intérêt de la Côte d'Ivoire C'est que Le syndicat Normalement La fédération Des étudiants De la Côte d'Ivoire Soit une Soit un mouvement Politique Qu'on loue A des faits politiques Non Vous devez poser Le problème De l'intérêt National De l'intérêt Général Qu'est-ce qu'on fait Pour l'éducation Les élèves Ont un gros retard Les années précédentes Les élèves Ont accumulé Un nombre de retards Il y a un gros retard Dans la société Moi je souhaiterais Que le syndicat Puisse poser Les difficultés Des familles Qui n'arrivent pas A inscrire Les enfants à l'école Poser les difficultés Des familles Qui n'arrivent pas A acheter les manuels scolaires Parce que les enfants Qui viennent à l'école Ils n'ont pas de crayons Ils n'ont pas de biques Ils n'ont pas de livres Ils n'ont pas de cahiers Ils n'ont pas de chaussures Donc voilà le vrai sujet Que nous devons épouser Mais quand on met tout ça De côté Quand on parle De l'augmentation Des salaires Des enseignants Moi j'ai envie de C'est pour ça que je dis Attention Attention Je ne veux pas Qu'on rentre dans un conflit Où on passe aux sorties Où on est bloqué Où on est face On ne trouve pas des solutions On va retrouver des gens Dans la rue Aujourd'hui C'est le syndicat Et la fessie Qui appellent A manifester J'ai lu un communiqué Où on me dit Il y a un communiqué Je ne sais pas si c'est vrai Ou c'est faux Où le ministère de l'éducation Veuille recruter des enseignants Pour remplacer Les enseignants Qui veulent faire grève Je dis Attention Attention Moi Gouza Naounou En tant que citoyenne Ce n'est pas une bonne Résolution Attention Ne versons pas le début Sur le film Attention Ce n'est pas une bonne résolution Je ne sais pas Si c'est vrai J'espère que ce n'est pas vrai Je n'ai pas L'exactitude Mais j'ai eu L'information Que Il y a un recrutement Pour remplacer Les enseignants Qui font grève On ne peut pas Remplacer Les enseignants Qui font grève Ça veut dire quoi Ça veut dire Demain Quand les infirmiers Les médecins Ils vont faire grève On va remplacer Les médecins Ça veut dire Que quand les sages Femmes vont grève On va remplacer Les sages Femmes Qui font grève On va mettre Les gens au chômage Est-ce que ça va réduire Le taux de pauvreté Est-ce que ça va augmenter Le taux de pauvreté Est-ce que ça va réduire Le taux de chômage Ou ça va bien au contraire Augmenter le taux de chômage C'est des familles derrière Derrière un enseignant Il y a aussi des familles derrière Donc La solution De régler la crise Ce n'est pas de remplacer Les enseignants Qui font grève J'ai toujours dit La revendication La grève est un droit C'est un droit légitime Qui est écrit Dans la constitution Chacun est libre De faire grève S'il respecte Les règles Démocratiques Mais en même temps On ne va pas sanctionner Ceux qui font grève Parce qu'ils font grève Je dis Attention Attention Ça va faire Beaucoup d'accumulation Le moment Est très fragile Ce n'est pas le moment D'engager Un bras de fer Avec les syndicats Ce n'est pas le moment D'engager Un bras de fer Avec les syndicats En même temps J'appelle Les syndicats À la responsabilité J'appelle Les syndicats Des étudiants Et des enseignants À penser À l'intérêt Des élèves Qui ont Accumulent Un retard Sur le programme Scolaire Pensez à ces enfants Des pauvres Ce sont les enfants Des pauvres Qui sont dans les écoles Publiques Les enfants Des riches Sont dans les écoles Privées Donc je demande Aux enseignants De Côte d'Ivoire Je comprends Votre revendication Je peux Comprendre Le seul droit De revendiquer Mais je vous prie Et je vous demande De penser À l'intérêt général Paralyser l'éducation nationale Sur une année Chercher à faire Une année blanche Ce n'est pas Une meilleure solution Pour les enfants Qui ont Accumulé Un retard Donc Ce problème Ce problème Il est très important Ce n'est pas Un des façons Radical Et de façon Féreuse De dire Voilà Les enseignants Qui ne veulent pas enseigner On bloque On gèle leur compte On n'a pas à gérer Le compte d'un enseignant Qui grève Moi je n'ai jamais vu ça au monde Voilà On n'a pas à gérer Le compte d'un enseignant Qui grève Gérer le compte d'un enseignant Qui grève C'est affamé Une famille entière Et c'est des milliers D'enseignants Donc c'est affamé De famille entière Donc on n'a pas à gérer Le compte d'un enseignant Qui grève On n'a pas à remplacer Un enseignant Qui grève Non Ils font grève On ne va pas les radier De l'éducation nationale Ils ont un parcours Pour dire Bon comme vous grévez Hop On revoit Nous on vous licencie Sans préavis On va vous remplacer Par d'autres D'autres enseignants Ça veut dire quoi Dans la société ivoirienne Dans la République De l'École d'Ivoire Quand des gens vont gréver On va les remplacer Donc quand les policiers Vont gréver On va les remplacer Mais dans ce cas là Il y a eu les mutés À Corobo Pourquoi on n'a pas remplacé Les mutés Et on a trouvé On a trouvé des solutions Pour leur revendication Moi vous êtes là Sur ces réseaux sociaux J'ai été contre Cette revendication À Corobo Les mutés Qui tiraient en l'air À Corobo J'ai dit ici Sur les mêmes pages Facebook Quand les mutés Fondent la surenchère Et que vous cédez À la surenchère Des mutés Demain quand d'autres Vont faire la surenchère Vous allez céder aussi À leur surenchère Donc quand tu commences là Il faut terminer Quand tu commences Il faut terminer Ça je l'ai dit Sur les réseaux sociaux On a dit C'est pour pouvoir Réveiller la crise Des mutés Ils ont les armes À la main Donc ça fait du coup En Côte d'Ivoire Il faut avoir les armes À la main Pour être écouté C'est ce que ça veut dire Attention Attention Moi je ne suis pas là Pour caresser Dans un sens du poil Et puis l'autre Donner des coups de poing À l'autre Non Je ne suis pas là Pour donner ni des coups de poing Ni pour caresser Je pose le débat Je pose le problème Et je dis Attention 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 Le sujet est très sensible Vous savez très bien Qu'il y a des mains obscures derrière Vous le savez très bien Je l'ai dit Et je l'ai redit Le problème de la fessille Et de l'art Du syndicat des enseignants Il y a des pros Pro Pro Et pro Donc chacun Manipule Pour son intérêt Personnel Son pouvoir Pour partager un plan Donc faisons très attention Très attention Dans la résolution De cette crise Ce n'est pas De façon radicale Ce n'est pas En faisant Un bras de fer Qu'on va résoudre Le problème De l'éducation Ou trouver des solutions Viables A cette difficulté En même temps Ce n'est pas A la fessille Ni Au syndicat Des enseignants Au syndicat Des enseignants De faire le bras de fer Avec le ministère De l'enseignement De l'éducation Ce n'est pas Au syndicat De faire un bras de fer Avec le ministère De l'enseignement Donc mes amis Je veux Faire des propositions Et moi je pense Qu'il est possible De faire des propositions Il est possible De trouver des solutions Il est possible De Ensemble Aider notre pays En sa sortie Pour ceux qui ont des idées Chacun apporte ses idées Moi aujourd'hui Mon idée Il est clair J'ai des solutions A faire au président De la République J'ai des solutions A proposer au président De la République J'ai des idées A poser sur la table Et je pense Qu'on peut essayer Plus ou moins D'exploiter ses idées De réfléchir Un peu De dire Bon ok Si tout n'est pas bon Mais il y a quelques-uns Qui sont bons dedans Mettons les bons Là un peu En pratique Donc moi aujourd'hui Moi aujourd'hui Je dis une chose Ne poussons pas Les gens à la rue En même temps Ne donnez pas Le sentiment Que dans un Dans la notre république De Côte d'Ivoire Il faut avoir Des âmes à la main Pour être écoutée Et pour être attendue Moi je dis non Donc je n'appelle pas A l'insurrection Je demande Aux enseignants Aux étudiants De revenir Sur la table Des discussions Et des négociations Moi je n'appelle pas Des propositions J'ai vu Dans la proposition Je vais vous lire Dans la proposition Des enseignants Cosefsi Cosefsi Dans leur revendication Je vais rapidement Vous lire Dans leur revendication Ils disent Ils ont écrit Plusieurs courriers Aux autorités Ivoiriennes Des courriers Qui sont restés Lettres mortes Sans réponse Il faut vraiment Comprendre Ils ont envoyé Plusieurs courriers A l'état Aux responsables politiques Ils ont adressé Des courriers Au gouvernement Ils ont adressé Des courriers Au chef de l'état Des courriers Sont restés Lettres mortes Ils disent Dans leur revendication Que les interlocuteurs Que l'état A envoyer Pour eux Ces interlocuteurs Ne transmettent pas Avec fiabilité Leurs revendications Au président Au président de la république Donc Un Il souhaiterait Que le président Puisse les rencontrer Mes amis Mes amis Nous Nous avons tous Un souci Pour notre pays Nous voulons Que les choses Marchent dans notre pays Pour vous qui m'écoutez Moi j'ai fait Cette proposition Au président de la république Et depuis Ça fait plus d'un an Ça fait plusieurs mois Que moi même J'interpelle Tous les jours Le président de la république Les autorités Ivoiriennes Je dis Il faut de la consultation Citoyenne Il faudrait que le président Passe à la consultation Citoyenne Je vous l'ai dit A plusieurs reprises Et j'ai fait cette proposition Pour moi J'estime Cette proposition Elle peut Faire bouger les lignes Pour pouvoir sortir De l'impasse Il n'y a pas Malheureusement Il n'y a pas de corps Intermédiaire Mais moi je demande Au président de la république Le président Alassane Ouattar Qui est le père De la famille Le président de la république Est le père des familles Et le père de la nation Dans une famille Quand des enfants Sont en palave En conflit Qui ne trouvent pas De solution C'est le père Qui descend Et qui dit Voilà Asseyez-vous mes enfants Qu'est-ce qui n'y va pas Et le père Essaie d'apporter Cet esprit D'apaisement De soulagement Pour pouvoir Apaiser les tensions Dans sa famille Donc moi En tant que citoyenne J'estime que le président De la république Est ce père de famille Le père de tous les ivoines Dans cette crise Je souhaiterais Que le président De la république Puisse recevoir Lui-même En consultation Les syndicats Des enseignants Les syndicats Des étudiants La société civile Et que le président Passe à ses consultations Que le président Consulte Que lui-même Trouve dans son agenda Mette un programme Des consultations Citoyennes Que le président De la république Consulte Le syndicat Qu'il convie A la consultation Citoyenne Au palais Que le président Evite Le syndicat Des enseignants Au palais Présidentiel Que le président Evite Le syndicat Des étudiants C'est-à-dire Le syndicat La fessie Les étudiants Au palais Que le président Consulte La société civile Mais la vraie Au palais Le président Consulte Les représentants De partis politiques De tous les partis Politiques Sans distinction Que le président Consulte Le président Des partis politiques Sans distinction On est face A une crise Quand ça ne va pas C'est le père des familles Qui dit Voilà ok Tel parti politique Je vais vous raconter Tel jour Tel parti politique Je vais vous raconter Tel jour Le syndicat Des enseignants Je vais vous raconter Tel jour Le syndicat Des étudiants Je vais vous raconter Tel jour Qu'est-ce qui n'y va pas Mes enfants Et chacun Se sent utile Se sent écouté Par le chef de l'état Par le président De la république Il dit oui Le président Nous a consulté Parce que nous Ce qu'on dit Soit à la ministre Elle ne dit pas bien ça Au premier ministre Ce que nous on dit A monsieur Tungara Monsieur Tungara N'a pas bien transmis ça Au président Nous même On a apporté Nos revendications Sur la table Sur la table Sur la table du président Rien que ça On va sortir un peu De cette crise On ne peut pas Le laisser faire On ne peut pas Attendre Et dire La solution Allez hop C'est des balayés Les enseignants Qui sont là On va les remplacer Par 10 000 enseignants Mais vous mettez 10 000 personnes au chômage Mais ces 10 000 personnes Ils vont devenir Coins de la société Mais ils vont se constituer Un rébelles Ces 10 000 personnes là Mais c'est une armée Ces 10 000 personnes là Ça va être une armée Vous pouvez les gérer Dans la rue Avec les enfants Dans la rue Et les femmes Est-ce que vous pouvez les gérer Vous allez tirer Surtout dans la rue Je pense que Il faut essayer Il ne faut pas dire Que ce n'est pas possible Moi je crois Que c'est possible Je pense Que c'est possible Je crois Que c'est possible Je pense Que c'est possible Je pense Que c'est possible Il faut Que le président Consulte Les syndicats Des enseignants Le syndicat Des étudiants La société civile Les représentants Des partis politiques Il faut les convier A faire eux-mêmes Des propositions Des sorties de crise Donc consulte Vous qui vivez en Europe Vous ne voyez pas ça ici Emmanuel Macron là La crise des gilets jaunes Qu'est-ce qu'il a fait ? Il appelait Marine Le Pen A l'Elysée Il appelait Bayrou à l'Elysée Il appelait Wauquiez à l'Elysée Ils sont allés Ils disent Voilà Voilà une crise Qu'est-ce qu'elle a ? Quelles sont vos propositions ? Les propositions là ? Ok C'est la consultation citoyenne On va passer à la consultation citoyenne Chacun a fait sa proposition Et Les rapports de proposition Vont sortir dans les jours à venir Le temps Mais Je lis souvent C'est un commentaire J'ai comme l'impression Que dans votre attendement Le président Peut-être que vous voyez Le président de la République Comme roi C'est le roi auquel On ne doit pas discuter avec lui On ne doit pas parler avec lui Il ne doit pas adresser la parole à quelqu'un Je ne sais pas Comment vous voyez le président de la République Le président de la République Il est le président de tout le monde Il est le père de la nation C'est son droit Et c'est son devoir De rencontrer ses citoyens C'est son devoir De consulter Quand ça ne va pas dans son pays Mais vous voulez qu'il consulte qui ? Il va consulter son parti politique ? Il va consulter ses cadres seulement ? C'est-à-dire que le président Il ne consule personne Il va à la rue Les pics Il consule Il réveille Il s'assoit Non Non Ce n'est pas comme ça Dans une République Je pense que La crise La crise sociale Elle est une crise sociale Qu'elle soit à Washington Qu'elle soit en Corée Qu'elle soit en Côte d'Ivoire Qu'elle soit en Angoulie Qu'elle soit en France Une crise sociale C'est une crise sociale Une crise sociale C'est une crise sociale Une crise sociale C'est une crise sociale Et une crise sociale Il faut la traiter On ne prend pas une crise sociale Pour en faire Pour dire Bon on ne va pas la traiter Parce que bon Les gens qui manifestent Ils ne sont pas forcément Imaginés Ils ne sont pas forcément De nos bons politiques Alors là On ne va pas prendre la considération Je pense que Moi je lis votre commentaire Et je crois que Il faudrait que vous sortiez Un peu de ces logiques Sortez un peu De ce genre de logique Le président de la république Son devoir C'est de consulter Ses concitoyens Régulièrement Quand ça n'y va pas Le devoir Le président de la république C'est de consulter Ses concitoyens Régulièrement Quand ça n'y va pas Au vote boigny Si vous avez encore De la mémoire Allez-y Dans les archives Au vote boigny Au vote boigny Les étudiants Ont fatigué Au vote boigny Il est vieux Il convient Tous les étudiants De Côte d'Ivoire Il dit Asseyez vous Je prends une semaine Spécialement Pour vous mes enfants Qu'est-ce que vous voulez Me dire Les étudiants Pendant la semaine Ils vont discuter Au fois assis Il dit Chacun va parler Pendant une semaine Oufo boigny Accorde une semaine De consultation Aux étudiants De Côte d'Ivoire Oufo boigny Accorde la consultation Aux professeurs De Côte d'Ivoire Même Bardon Qui est Bardon Qui est Le respectement Oufo là Oufo le convient Pour dire Qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi vous ne voulez pas Que le président Alassane Ouattara Qui est le fils D'Oufo de Boigny Vous êtes tous Des oufotistes Pourquoi vous ne voulez pas Qu'il fasse comme Oufo de Boigny Et vous dites Non Il n'a pas à consulter Les citoyens Il n'a pas à consulter Parce que les gens Ne le respectent pas Mais vous vous croyez Il est le président De la république Les gens ne sont pas là Pour aimer le président Mais le président Son droit C'est d'aimer tout le monde Même ceux qui ne l'aiment pas Il faudrait que vous Surtiez un peu De cette logique là Je ne sais pas Comment vous comprenez La république Mais il y a Un boulevard Donc vraiment Je vous prie Je pense que Je dis Et je le redis Vous savez Les interlocuteurs Quand tu as Dieu En face de toi Tu ne passes plus Pas à Gabriel Souvent là Tu peux dire à Gabriel Voilà ce que je veux Chez Dieu Gabriel Le temps que ça va arriver Chez Dieu Il a déformé Ce que tu veux dire Souvent ce que Dieu Dit à Gabriel Gabriel ne va pas te dire ça Gabriel lui Il vient faire sa commission Dans son intérêt personnel Donc à un moment Dieu là À un moment donné Gabriel est le cas Qui t'est entre toi Et puis Dieu Viens avec ta revendication Le président Il t'écoute Il te consulte Ok très bien J'ai pris connaissance Et puis après Le président fait des propositions Et c'est compliqué Après le président fait des propositions Au moins Chacun a été écouté Le président fait des propositions Mais c'est au sort de la crise Au sort de la crise Si on ne fait pas ça Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez une confrontation Avec les syndicats Vous voulez une confrontation Avec les étudiants Et demain Les sages femmes Les sages femmes vont s'ajouter Et demain Les familles pauvres vont s'ajouter Et demain Est-ce que vous allez gérer Ces tensions-là dans le pays Vous allez tirer sur tout le monde Je pense que Vous êtes des mauvais conseillers Auprès des autorités ivoiriennes Vous êtes des très mauvais conseillers Parce que moi Je fais des propositions Je dis Il est temps Que le président de la république Passe aux consultations C'est lui que le père de la république C'est lui que les Ivoiriens ont voté Il est temps que le président Puisse lui-même S'adresser à ses concitoyens Le président va consulter Les syndicats des enseignants Le président va consulter Le syndicat des étudiants Le président va consulter Les familles Les familles Les familles Délèves Le président va consulter La société civile Le président va consulter Les différents responsables Des partis politiques Pour réfléchir À l'intérêt national Pour réfléchir Pour privilégier L'intérêt national Pour privilégier La cohésion sociale La cohésion sociale Ce n'est pas que des slogans La cohésion sociale Ce n'est pas que des slogans C'est le fait C'est les actions C'est la volonté C'est une volonté politique Ce que je dis Moi c'est ma proposition Au chef de l'État Deuxième proposition Je pense qu'il est important Dans notre pays Et là je m'adresse Aux élus de la République Je reviens Aux députés Quand on est dans une épaisse Quand on est dans une crise pareille C'est aux députés de la République De monter à l'hémicycle Pour pouvoir réfléchir Pour apporter Des solutions politiques C'est aux députés D'apporter des solutions politiques Par un débat au sein De l'Assemblée nationale Parce que cette crise là La crise là Ça c'est rien Si elle n'est pas réglée Ce qui va arriver là Ça va être pire La crise Il faut une solution politique Il faut une solution économique Et il faut une solution sociale Il faut une solution sociale Donc il faut régler cette crise là Sur ces trois volets Politique Économique Et sociale Moi je fais des propositions Si c'est trois volets Je dis Il est temps Que les députés De l'Assemblée nationale Montent au créneau Il est temps Que les élus de la République Montent au créneau A l'Assemblée nationale De parler de cette situation Pour renforcer Soit la loi Pour proposer des lois Afin de trouver Des solutions politiques A cette difficulté Moi je souhaiterais Qu'il y ait une proposition De loi A l'Assemblée nationale Tout élu de Côte d'Ivoire Tout ministre de Côte d'Ivoire Tout responsable politique De Côte d'Ivoire Tous vos enfants Boivent aller à l'école En Côte d'Ivoire Et non A la Côte d'Ivoire Voilà la proposition De loi Que moi je demande Au député de Côte d'Ivoire De faire Voter à l'Assemblée nationale C'est une proposition de loi Moi je ne suis pas Élu de la République Mais je propose Cette loi Et je vais l'écrire Et je vais la publier Que les députés De Côte d'Ivoire Débattent à l'Assemblée nationale Pour faire voter Une loi Tout élu de Côte d'Ivoire Que tu sois maire Président des régions Député Ministre Responsable politique Tes enfants Doivent aller à l'école En Côte d'Ivoire Jusqu'au baccalauréat Tes enfants Doivent aller à l'école En Côte d'Ivoire Jusqu'au baccalauréat Les enfants Des élus Doivent pas Votre de la Côte d'Ivoire C'est inadmissible Et ce n'est plus Acceptable On ne peut pas accepter D'avoir des élus De la République Qui ont des enfants Sont à l'école En Côte d'Ivoire Mais si vos enfants Sont à l'école En Côte d'Ivoire Qui va penser L'éducation Qui va penser Les écoles Toi tu es maire De Macono Tes enfants Vont à l'école À Abidjan Mais à Macono Qui va construire L'école Pour que les enfants Aient à l'école Là-bas Mais si le maire De Macono C'est un exemple Je ne connais pas Le pauvre monsieur Le maire de Macono Je ne connais pas C'est un exemple Si le maire de Macono Si ses enfants Vont à l'école Dans une école publique Vous allez voir Que le maire de Macono Va bien travailler Il va construire des écoles Parce qu'il sait que lui-même Ses enfants vont à l'école Donc il faut une bonne éducation Parce que ses enfants vont à l'école Il faudrait que Les élus de Côte d'Ivoire Les ministres de Côte d'Ivoire Les responsables politiques de Côte d'Ivoire La règle pour tous Vos enfants Vous êtes des responsables politiques Dans la Côte d'Ivoire Vos enfants doivent aller à l'école En Côte d'Ivoire A partir du baccalauréat Chacun est libre Il dit Mon enfant a eu le bac Je veux l'inscrire dans une grande école Soit à l'éjection de temps Dans une école de ci Dans une école de ça Ça Mais De l'école primaire Jusqu'au bac Vos enfants là Ils doivent aller à l'école A l'école publique Comme tous les enfants des pauvres Chacun sera responsable Chacun sera responsable Et vous allez voir Que les élus vont travailler mieux Les maires vont travailler mieux Ils vont travailler bien dans leur commune Parce que Même ils vivent dans la commune Les enfants vont à l'école dans la commune Ils vont respecter la commune Ils vont respecter les administrés C'est des foutaises On se fout du peuple On se moque du peuple Tu es maire d'une commune Tu n'habites pas là Tes enfants ne vont pas à l'école là-bas Toi tu es ailleurs Tu fous quoi là ? Ça veut dire Qui va penser ? Parce que c'est le maire Qui construit les écoles primaires Les écoles primaires là C'est le maire Les collèges C'est le président des régions Mais si tu es président des régions Tes enfants ne vont pas à l'école Dans la région Tu ne vis pas dans la région Tu es président de quelle région ? Tu es président de quelle région ? Je pense Qu'il est important C'est pour ça que je dis Le débat de 2020 Nous devons peser Le débat de 2020 Nous devons exister Le débat de 2020 Il commence maintenant C'est pas demain Le débat de 2020 Commence maintenant Nous en tant que citoyens là Nous devons faire des propositions Des idées Idées de paix C'est comme ça Nous allons construire la paix durable Dans notre société C'est comme ça Nous allons construire la paix durable Dans notre pays C'est comme ça On va consolider La cohésion sociale Si chacun donne un peu de nuit Si chacun a la volonté Que la Côte d'Ivoire Est un beau pays La Côte d'Ivoire Est un pays Qui doit être fort La Côte d'Ivoire Est un pays Qui doit réussir Si chacun Fait ses efforts là Nous allons réussir A faire de notre pays Un pays modèle Un pays leader Ce n'est pas au président Seul de travailler C'est à tout le monde D'apporter Sa pierre Pour bâtir la paix Donc cette paix là La pierre Ce sont les idées Moi j'essaie d'apporter Mes idées J'apporte mes idées De deux De deux Je l'ai dit Je souhaite que dans notre pays La Côte d'Ivoire Que il y ait Le président Des syndicats Il y ait quand même Soit détaché Des partis politiques Que les présidents Un président Des syndicats Qu'on voit Qui est un militant Visible Des partis politiques Il quitte les syndicats Il quitte les syndicats Le président Des syndicats Parce que généralement On voit ça Vous avez des présidents Des syndicats Des étudiants Qui viennent pour apporter Le soutien à un parti politique Quand Un président Des syndicats D'étudiants Comme d'enseignants Comme tout ce qu'on veut Qui apporte son soutien A des partis politiques Mais il quitte Il y a un règlement intérieur Il ne le respecte pas Il le traduit Sur ce plan Il faudrait qu'il y ait De la transparence De la fermeté Et qu'on soit clair Parce que si tu es président Des syndicats Que toi tu viens Dans l'esprit De faire La politique De ton parti politique Tu es en train De détruire L'intérêt général Tu n'es plus à mesure De répondre Ni de parler Au nom De l'intérêt général Puisque tu parles Au nom De ton parti politique Donc Je insiste là-dessus Je dis encore ceci Je dis ceci Mes amis Il faudrait que D'ici 2020 On arrête un peu Le cumul de mandats Arrêtons le cumul de mandats Le cumul de mandats Ça c'est un autre débat Que je ne vais pas mélanger Avec la proposition Des élèves Moi je souhaiterais Pour conclure Et comme je vous ai dit Je donnerai la parole D'ici vendredi ou samedi Pour les étudiants Pour les enseignants Et pour ceux Qui souhaiteraient Intervenir Pour apporter Leurs idées De paix Leurs solutions A la sortie De cette crise Je vous donnerai La parole Il faudrait Qu'on fasse Des économies Dans l'autre pays Des économies Dans l'autre pays Réduire Les dépenses De l'état Réduire un peu Les dépenses De l'état Réduire Il y a trop De gaspillages Cet argent là Fait des économies Là où il faut Parce qu'on peut Faire des économies Et ça je ne vais pas rentrer dans le détail Parce qu'il est presque l'heure Je dois partir Donc je ne rentrerai pas Dans tous ces détails Aujourd'hui Mais réduire les dépenses Pour financer L'éducation Dans l'autre pays Il faudrait que ce soit Une loi Que ça ne soit pas Un don Voyez Quand on va Dans un don On fait du clientélisme C'est à dire Il y a un ministre Qui avait dit Moi j'ai décidé De faire un don De temps A telle association C'est à dire Que c'est une association Des militants Comme ce sont des militants Qui sont Qui me soutiennent Moi je vais les aider Non On ne peut pas Dans un pays Je vous ai fait T'appeler tout à l'heure Ok Bamba Moussa Envoie-moi ton numéro Dès que je finis Je te rappelle tout de suite Envoie-moi ton numéro Par Tu as mon numéro De téléphone Je pense que je suis là Mon numéro de téléphone Tu peux m'appeler Tu as mon numéro De téléphone Je te l'envoie Mon numéro de téléphone Tu peux m'appeler dessus Donc je pense que On peut financer Le social On peut financer Le social Moi je dis On peut financer Le social Dans notre pays De la classe de CP La primaire L'école primaire Doit être Gratuite Pour tous les enfants De Côte d'Ivoire Voilà une réforme De loi sociale Voilà moi Des revendications C'est des syndicats Des étudiants Pour ce genre De revendications Moi je suis prête A les accompagner Parce que je dis Une revendication C'est une cause sociale Mais ne faites pas Des causes sociales Des causes politiques Pour une revendication Des syndicats C'est là que Nous aussi Ça nous perturbe Je dis mais attends Est-ce que c'est vraiment Des syndicats Ou des militants Des partis politiques Donc on se pose Ces questions là J'ai bien déçu Le problème des hôpitaux Parce que j'ai été Interpellé dessus Sur le changement De nom des hôpitaux Moi je dis L'école gratuite Ça doit être Une loi Ça doit être Une loi Qui doit être expliquée Et que dans Toute la Côte d'Ivoire Que tous les parents D'élèves doivent savoir Que de la classe De CP Jusqu'en 6ème 2 A l'entrée en 6ème L'école est gratuite Il n'y a pas De payer inscription L'école Elle doit être Gratuite L'école doit être Gratuite On n'a pas A payer l'inscription Voilà une loi Une cause sociale Voilà une réforme sociale Que les élus Peuvent porter A l'Assemblée nationale Pour que l'école Soit gratuite En Côte d'Ivoire Totalement De CP Jusqu'en classe De 6ème L'école est gratuite Vous demandez Un parent Qui ne gagne même pas 30 000 francs par mois Il n'a qu'à l'inscrire Ses enfants Il les inscrit à quoi ? Avec des cailloux Ou avec des cori ? Il va inscrire ses enfants à quoi ? Il n'a pas l'argent Donc Il préfère Ne pas inscrire les enfants Les enfants ne vont pas à l'école Il faut L'école gratuite Les manuels scolaires Les manuels scolaires C'est-à-dire les livres Voilà ce qui coûte cher aux parents Quand on a la liste des fournitures Parfois Les parents vont inscrire les enfants Simplement à l'école Il suffit de voir la liste des fournitures Ils n'ont pas les moyens Pour payer les fournitures Donc Du coup Les enfants ne vont plus à l'école On n'a pas les moyens Pour payer les livres On n'a pas les moyens Pour faire quoi que ce soit Les enfants ne vont pas à l'école J'ai un numéro Qui m'appelle Abidjan Donc On n'a pas les moyens Pour mettre les enfants à l'école Donc J'estime que Les enfants Manquent De fournitures scolaires Que l'état de Côte d'Ivoire Mette à disposition Des écoles Publiques De Côte d'Ivoire Des manuels scolaires Les élèves de CP là Il y a des livres de CP Qui sont en classe Ce qui fait que Non seulement les parents Ils ne vont pas payer l'inscription Mais les livres scolaires Ce sont des livres Qui restent au sein Dans la bibliothèque de l'école Une bibliothèque de l'école Que les écoles publiques Il y a une bibliothèque Et que cette bibliothèque Soit gérée par Le directeur de l'école Pour que Chaque élève de Côte d'Ivoire Qui De CP Jusqu'en classe De CM2 Puissent aller à l'école Sans aller à l'école Gratuitement Avoir les livres scolaires Pour étudier Gratuitement Je n'arrive pas à comprendre Moi c'est là que Souvent je pose la question Je pose la question A certains directeurs d'école Je dis mais moi je veux savoir En fait Vous voulez être fonctionnaire De l'état Ça veut dire que Les directeurs d'école Ils sont payés par l'état L'école là C'est une école publique Mais pourquoi On doit venir Payer l'inscription Pour mettre l'enfant A l'école L'argent là Ça va chez qui L'argent d'inscription Qui change en fonction De la tête du client Ou en fonction de l'école L'argent là Ça va chez qui Tu es un fonctionnaire Tu es payé par l'état Pourquoi les parents D'élèves doivent venir Payer pour inscrire Les enfants Parce que c'est l'état Qui te paye Les fournitures scolaires Ce n'est pas gratuit Depuis très longtemps Parce qu'étant donné Que en Côte d'Ivoire C'est pour ça que je dis Il faut une réforme Il ne faut pas Que ce soit des choses De bouche à oreille Il faut que ce soit Une réforme Et qu'à l'école On dit Voilà la réforme Qui dit A partir du temps Dans tout le territoire Ivoirien Tout les écoles publiques L'école est gratuite On ne paye pas d'inscription Les fournitures scolaires Est-ce qu'il y a une réforme Comme ça En Côte d'Ivoire Parce que moi J'ai des familles J'ai payé Les fournitures scolaires Donc Je ne sais pas Si c'est gratuit ou pas Je crois qu'il faut Faire une vraie réforme Qui Où il va On va communiquer dessus Où il va y avoir De la pédagogie Expliquée à tous les parents Parce que quand Il n'y a pas De pédagogie Quand ce n'est pas Suivi des réformes De lois De pédagogie Il y a aussi Des directeurs d'école Qui sont des mafieux Et qui vont escoquer Des pauvres familles Donc Tous ces problèmes Là Ça crée des tensions Dans la société Tous ces problèmes Créent des tensions Dans la société C'est ça Il a toujours dit La réforme Est une loi Une loi Elle s'applique A tout le monde Mais une fois Qu'il y a une réforme Il y a une loi Elle va être respectée Par tous Mais si ce n'est pas Fait des lois Si chaque ministre Attends Pendant la retraite scolaire Vous avez des ministres Moi ça Je le déploie Et je le déploie Totalement C'est comme le fait De fin d'année Vous avez des ministres Qui ont venu pour diviser A telle ministre A offert des kits scolaires A telle classe Non mais Le ministre de la république N'est pas là pour offrir Des kits scolaires A les élèves C'est du clientélisme C'est du clientélisme C'est à dire Des associations Auxquelles Les ministres Vont aller offrir Il faut fédérer A l'association De madame X Ou de monsieur Y Pour qu'on n'ait pas pu Se bénéficier D'un kit scolaire Ça s'appelle De l'inégalité Ça s'appelle De l'injustice sociale Ça crée Des inégalités Dans la société Donc Les ministres De la république Ne sont pas là Pour offrir Des kits scolaires A quiconque Ils sont là Pour travailler Pour tout le monde Si le ministre Décide d'offrir Des kits scolaires Ça veut dire Il va offrir Des kits scolaires A tous les élèves De Côte d'Ivoire Voilà Donc si tu ne peux pas Offrir à tous les élèves De Côte d'Ivoire Travaille Mets en place Une réforme Pour que Tous les enfants De Côte d'Ivoire Puissent bénéficier Des kits scolaires En France On ne paye pas Des fournitures Monsieur Diomandé Me dit Madame Gouza En France On ne paye pas Des fournitures Je ne sais pas Si monsieur Diomandé Faut la France Où il vit en France Mais monsieur Diomandé Le ministre En France ici Demandez à tous Les Africains Qui sont en France A chaque rentrée scolaire Ils ont Ils sont payés Ils ont une prime On appelle la prime De la rentrée scolaire Qui varie en fonction De nombre d'enfants Il y a des familles Noires en France ici Qui gagnent 1500 euros Pour les kits Pour payer la fourniture De les élèves L'État français Paie la fourniture De tous les élèves Que tu sois riche Ou pauvre Chaque famille Qui reçoit Chaque rentrée scolaire Une prime Qu'on appelle la prime Scolaire De la rentrée Pour payer Les fournitures De ses enfants Donc en France Les familles Ne payent pas Les fournitures C'est payé par l'État Tu reçoit l'argent Pour payer Les fournitures Donc je pense que Vous confondez tout Voilà Vous confondez tout Et puis je pense que L'intérêt de notre pays aussi C'est de mieux travailler Donc soyons aussi des citoyens Et non des passionnés Parce que vous parlez Comme un militant passionné Qui refuse D'admettre que dans notre pays Que le président Soit le président De tout le monde Mais malheureusement On n'a pas de choix Et vous n'avez pas de choix Le président C'est le président De tous les Ivoiriens Que vous le voulez ou non Moi je le dis Et je le redis Je dis C'est qui est en train De se jouer aujourd'hui Ça va s'empirer Pour demain En France Toutes les familles En France A la rentrée Ont une prime scolaire Le mois de décembre Chaque famille Ont une prime De Noël Pour que chaque enfant En France Ne reste pas seul Dans son coin Sans jouer Donc voilà Vous voyez Quand les blancs Arrivent à réfléchir Comme ça Et qu'on a des noirs Qui sont bloqués Qui ont du mal A réfléchir comme ça C'est vraiment désastreux Et moi Je m'inscris dans une démarche Ce que le blanc réussit Il faut que dans mon pays On réussisse ça aussi Parce que le blanc N'est pas plus intelligent Que les noirs Et les noirs Ne sont pas plus bêtes Que le blanc Donc à un moment donné En tant que noirs Essayons d'imiter Ce qui est bien Ce qui est juste Ce qui est mieux Pour une meilleure Pohésion dans notre pays Donc mes amis Je voudrais Il faut qu'on vote Cette loi Pour qu'un autre pays Chaque enfant de Côte du Bois Puisse aller à l'école Et que les fournitures Que soient gratuits Pour tout le monde Je vois souvent Les fins d'année Des ministres Qui vont offrir des cadeaux Tel ministre Telle ministre a fait son arbre De Noël Pour offrir un temps Pour offrir un temps Pendant ce temps Il y a des enfants Des familles pauvres Il n'y a aucune loi Où ces enfants On ne serait-ce qu'un poulet Même l'os de poulet Pour manger Donc ce sont des injustices Et toutes ces choses là Ce sont des tensions Ce sont des tensions Ça crée des inégalités Et quand il y a trop D'inégalités dans un pays Je le dis et je le répète Le président Matara Va construire tous les ponts du monde Il peut mettre même Climatisant Même au ciel Ça va venir couvrir Toute la Côte d'Ivoire Mais s'il y a trop d'inégalités Un matin Ça va devenir ingérable Ça va devenir ingérable Et moi, vous êtes là où Vous êtes citoyen Je n'ai pas envie Que mon pays sombre encore Dans cette situation ingérable Donc dès maintenant J'allète J'interpelle J'allète J'interpelle Les autorités Pour que chacun Puisse jouer son rôle Et que chacun Prenne ses responsabilités Mes amis Je vous ai fait mes propositions Je vous l'ai dit Il faudrait que le président De la République Puisse consulter Le syndicat Des enseignants Le syndicat Des étudiants La société civile Consulter Les responsables Des partis politiques Pour ensemble Évoquer ces situations Des tensions Au sein de la société Parce qu'il est le père De la nation Il est le père de famille Et que c'est à lui En tant que père de famille De pouvoir À un moment donné Quand tout est bloqué J'appelle tous mes enfants On s'assoie On discute On parle Qu'est-ce qui n'y va pas Et de demander Qu'est-ce qui n'y va pas À ses enfants C'est le rôle De président de la République J'insorte aussi Les députés De jouer leur rôle De députés À l'Assemblée nationale En fait que Dans notre pays La Côte d'Ivoire Il y a une loi Qui interdit Tout responsable politique Élu de la Côte d'Ivoire Mais Ministre Député Président des régions De faire sortir Les enfants du pays Pour aller à l'école ailleurs Vos enfants vont rester En Côte d'Ivoire Pour aller à l'école Avec ceux qui sont En Côte d'Ivoire Vos enfants ne sont pas mieux Que les autres Restez en Côte d'Ivoire Avec vos enfants Pour que vos enfants Aient à l'école Vous allez plus Vous préoccuper Vous allez avoir plus Le souci De l'intérêt public Si vos enfants Eux-mêmes Résident en Côte d'Ivoire Et vont à l'école En Côte d'Ivoire Moi j'injante aussi Les syndicats Et Les syndicats des étudiants Et syndicats des enseignants De penser à l'intérêt Des enfants des pauvres Parce que ce sont Les enfants des pauvres Qui sont Dans des écoles publiques Ce ne sont pas Les enfants des riches Donc Venir prendre Les enfants des pauvres En étage Détruire l'année scolaire Des enfants des pauvres C'est fait souffrir C'est un mal C'est beaucoup de mal Pour ces familles Qui parfois Sacrifient leurs jeunes filles Sacrifient leurs filles Pour mettre un seul enfant A l'école Donc j'exoute vraiment Les syndicats Des enseignants Et des étudiants De revenir au bon sens A la raison Et de penser à l'intérêt L'intérêt De l'éducation De ces enfants Qui ont besoin D'aller à l'école Parce qu'ils accumulent Un gros retard Je les exoute aussi De retirer Leur casquette Des militants politiques Ils ne sont pas Des militants politiques D'être Des vrais Enseignants Qui pèsent Et qui pensent L'intérêt de leurs Mes amis A vous tous Je l'ai dit Je l'ai redit Je l'ai dit Attends On va se laisser Puisque je m'apprête À partir Pour ceux Qui souhaiteraient Intervenir Le mercredi Pour notre live Du mercredi Pour notre live Du mercredi Pour notre live Du mercredi Pour ceux qui souhaiteraient Intervenir C'est sur le logement Voilà encore Un autre problème Parce que C'est un autre problème Il y a des familles Qui sont mal logées Il y a des déguépissements Les familles N'ont pas le moyen Pour se reloger Cela va s'ajouter Demain à l'éducation Je ne sais pas Comment on va gérer Ça fait trop de tensions Donc Mercredi On aura un live Pour des promoteurs immobiliers Pour les agents immobiliers Pour les familles Qui souhaiteraient Intervenir Au 07 52 86 19 37 Or France Ceux qui veulent m'appeler La vision 00 300 300 00 33 7 52 86 19 37 00 33 7 52 86 19 37 Pour ceux qui souhaiteraient Appeler depuis la France 707 52 86 19 37 Voilà A vous tous mes amis Plaisir D'avoir partagé ce moment Avec vous Pour ceux qui Partagent mon avis Merci Pour ceux qui ne le partagent pas Aussi merci à vous Moi je pense qu'il est important Que l'on puisse discuter Dialoguer Faire des propositions Pour faire avancer Les choses dans notre pays Et que je souhaite que tout Le calme La Côte d'Ivoire Et tout son calme Et sa sérénité Pour toujours s'inscrire Sur le chemin De l'émergence Le chemin De l'économie durable De la sécurité Et de l'une Côte d'Ivoire Apaisée Je souhaite un très bon lundi A tout le monde Et que Le bon sens On nous anime Et que chacun revienne Dans les meilleurs Sentiments Que ce soit Le ministère Les étudiants Les enseignants Et les familles Et que le bon sentiment Puisse se animer Les uns Les autres Bye bye Bientôt Ciao Sous-titres 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 Sous-titres